Garcia. Puisque son sort le Gracia, fraudant le diable qui l'attrape, le fameux joueur Garcia est allé se taire dans la trappe. Calme, loin de tout froufrou, dans un petit cadiré la terre, il creuse chaque jour un trou, enlevant et bêchant la terre. Toujours traîné par son lycou, jadis, étonnant saltimbang, et il plonge à ses bras, jusqu'au cou, dans l'or et les billets de banque. Il remplissait son sac ouvert et sentait se sécher sa lèvre, et, plus vert que le tapis vert, il pontait, dévoré de fièvre. Quelquefois, tenait comme un cuir et pliant comme un vieil misérable. Il pleurait. Il voulait s'enfuir et s'évader, le misérable. Et, qui sait, revoir le ciel bleu. Mais alors, folie méthodique, la fraise démone du jeu relevait sa robe imputique, et disait, « Si tu te souviens de notre belle Épitalon, ne fais pas la révolter. Viens, maudit, viens embrasser ta femme. » Il disait, « Non ! » Furieux et bouchant un vague et sarcasme, il voulait détourner ses yeux. Mais bientôt, saisi par le spasme et redevenu l'humble amant, il s'en retournait vers la gouge. Il baisait son sein noir fumant, sa chère lèvre de fer rouge, et, palpitant, fauve, perdu, plus languissant qu'une anémone, il allait tomber, éperdu sur la bouche de la démone.